Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Saker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladang et ici nous allons regarder un gameplay de Genos. Alors Genos c'est l'un des persos les plus faciles à jouer du jeu mais on a quand même quelques petites subtilités. Les difficultés c'est de mettre la marque sur la bonne personne au bon moment parce que c'est la personne qui dans les dix prochaines secondes a des chances de prendre de plus de dégâts. Ensuite vous avez le fait de pouvoir tirer dès que vous n'êtes pas en réflexion et en posage de marque et vous avez en fuite l'emprise du vide. L'emprise du vide est une mécanique extrêmement forte dans cette partie. Tyra si elle est soulevée elle fait quoi elle reste en l'air. Buck s'il est soulevé il saute ok mais s'il a sauté s'il est en train de sauter bah il reste comme un con en l'air donc très très fort. Inara vous la soulevez elle a pas sa grâce maternelle elle a posé son wall vous arrivez à la soulever elle est au dessus de son wall comme une merde. Donc le soulèvement de Genos ici est une mécanique importante on espère qu'elle sera utilisée intelligemment par Shiro le beau gosse. Ah non par Jiraiya, Jiraiya Sen pardon c'est pas du tout Shiro que je... Ah je croyais que c'était S.O.F.F Shiro mais S.O.F Shiro ça devait être un français je crois. J'ai déjà fait un coach time sur lui. Donc on va... C'est Jiraiya Sensei que nous allons coacher aujourd'hui sur son Genos incroyable du cul. Donc là on va voir. Les personnages qui synergisent bien avec Genos sont les personnages qui peuvent généralement se mettre en forme éthérée. La forme éthérée c'est une forme où vous êtes dans le jeu mais pas vraiment. C'est à dire que vous êtes inciblable, incontrôlable et vous pouvez vous soigner. Donc et ça généralement retire le coautérisé instantanément dès qu'on rentre en forme éthérée. Exemple concret, le F de Grok, le Serpenté de Maldamba, la Volute de Fumée de Zine, le Ice Block de Eevee, etc etc. Donc ici il a un Zine. Zine c'est un personnage qui synergisait très très bien avec le Genos Augmentation de dégâts. Il synergise bien avec le Genos actuel même s'il n'y a plus l'augmentation de dégâts sur Genos. Donc le but c'est généralement de mettre sur le flanqueur, sur l'off tank la marque et sur les deux flanqueurs. Ici il sera un petit peu essolé donc il a intérêt à bien rester safe et à se préparer à soulever le Buck si le Buck lui saute dessus. Déjà la marque un petit peu tard, elle aurait pu être mis en avance. Là regardez, 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 on pourrait largement, il le met assez tard la marque, regardez. Il soulève le Buck, c'est plutôt une bonne idée. On remet la marque deux fois sur Barrick. Vous voyez que là la marque t'aurais pu la mettre un tout petit peu plus tôt. Genos faut comprendre qu'il peut tomber de monture très très tôt parce qu'il a son F. Oui tu vas pas aussi vite qu'une monture mais tu vas quand même réussir à revenir assez rapidement. Premier kill, là on doit mettre une marque. Tu la mets sur le le petit le petit cadre, c'était pas vraiment lui qui en souffrait. Là tu la mets sur Barrick pourquoi pas. Et la prochaine je la mettrai sur Koga moi. Ah Koga t'en a rien à foutre. Il se démerde quoi. La Tyra tu pourrais la chasser parce que comme on a dit Genos en prise du vide extrêmement fort, là tu aurais pu descendre et avec Pitus le Débilus, allez tuer la Tyra à vous deux. Tu la soulèves, Zinn il rate rarement des autos. Bon là tu tires, c'est bien, tu tires, tu es la marque sur Koga. Le Zinn est AFK, c'est génial, on adore, on adore Paladin. Le Zinn est AFK. Et ça cap du côté dès qu'il proche. Tu peux mettre la marque sur le Zinn, le Kan mais il va crever. On la marque sur Koga. Là tu aurais pu, tu vois là, nous on voit tout le monde donc c'est facile mais là tu t'approches de ta Taira tu la soulèves, Koga il la tue hyper facilement. Donc tu vois, mauvaise utilisation de ton emprise du vide pour le moment. Il y a vraiment des choses qu'on pourrait faire en plus. Bon Zinn est AFK, ça aide pas. Le Buc est redescendu, on tire probablement sur le tank. Attention tu te mets dans la ligne de la Tyra, voilà tu te serres du heal à travers les murs, c'est très pratique. Le Koga a besoin d'huile, voilà. Le Kamehameha ici pourrait être pas mal. On cherche une ligne pour sliper. Le Kamehameha, le Kamehameha, le Kamehameha, le Kamehameha, le Kamehameha, le Kamehameha, le Kamehameha. Oh non, pas d'utilisation de Kamehameha ici. Pas d'utilisation de ton arme aussi non plus. Le Koga est en train de duel avec le Buc, le Koga fait le taf. Dommage, on était vraiment au moment où t'attends ta Kamehameha, moi je me décale, et là je suis vraiment Gohan, le Kamehameha père-fils, Kamehameha, je le tente, je le tente pour tenter un one-shot. On est dans une situation délicate, on est de perdre barrique, faut tenter le one-shot, ils vont pas te punir, ils auront pas le temps de venir te péter le cul pendant ton community, et derrière il reste 1 minute 45, t'as largement le temps de recharger ton ult. Donc voilà, voilà, je l'aurais fait moi, le Kamehameha, très clair. Je pense que la notion de heal est pas mal, surtout tu vois tu écrasse complètement Shiro pour le moment avec ton Genos, le problème c'est qu'au niveau des gars c'est moyen, au niveau des emprises de vide c'est très moyen aussi. Le soulèvement sur Buck après qu'il ait sauté est très intelligent, dommage personne s'en sert. Là t'as une marque à poser, vite vite, il faut poser la marque. Sous les... Il sera tué voir personne, je pense. C'était pas mal, c'était une bonne tentative. Là faut tirer sur Tyre 1, à tirer sur Mike. Tu la soulèves, et quelqu'un va bien la buter, voilà. Midi-Valley, oh dommage. Bart, saute là, saute, 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 non. Là en fait, si tu cours et que tu sautes, je crois que t'arrives à toucher le bord là. Je suis pas sûr mais... Parce que là, le Genos va te poursuivre. Bon, ils ont réussi à tuer à... Ah oui ça, t'as pas vu que t'avais un bug qui te suivait. Il voulait une dédicace. Ouais t'es mort là. Bon, ulti barrique, même si c'était un peu tard, mais ça va passer. Double kill, 2 in. Kibouline. Bleu bug, crade son seau. Et triple kill. Oh là, Taira qui a essayé de jambonner tout le monde. Qui a pas réussi. Et défense réussit. Et là vous voyez la différence. Il a utilisé son ulti un petit peu plus tard, Ce qui fait qu'il est qu'à 50% seulement. C'est un petit peu ballot. Et quand t'es mort, t'as oublié de prendre Konos 2 aussi. Pas bien. Mais voilà. Genos, c'est vraiment l'un des personnes les plus faciles du jeu. Mais vous voyez qu'il y a quand même des choses qu'on peut essayer de modifier. Sur les emprises du vide, sur les shots, etc. L'emprise du vide est complètement cassée. Et vous voyez que... Après, Jiraya, il fait exprès. Parce qu'il se dit, comme ça, ils vont pas acheter résilience. Et comme ça, quand il y aura 3 partout, Je serai super fort avec mon emprise du vide. Pour le moment, l'emprise du vide, elle est broken sur Buck. Elle est toujours broken sur Buck. Elle est toujours broken sur Tahira. Et elle est broken sur Inara. Parce que c'est une Inara qui n'est pas grâce paternelle. Donc tu peux la soulever tout le temps. Sauf quand elle est sous ult. Donc même sur Tahira, l'emprise du vide, elle est forte là. Là, tu tires pas. Là, je comprends pas pourquoi t'es sous F en fait. Je comprends pas pourquoi t'es sous F et tu danses là. Tu dois tirer, bordel. Tirez ! Là, je sais pas pourquoi tu te mets. Là, tu vois, tous ces moments-là, je comprends pas. T'as perdu ton barrique, mais personne te tire dessus. T'es full life. Pourquoi t'es en train de danser, d'avoir reculé de 5 mètres pour ensuite réavancer de 3 mètres ? Là, tu dois tirer. Là, tu dois tirer. Là, tu dois tirer. Pas sûr qu'il n'y aura en priorité. Bien évidemment, plus sur le Corvus. Plus sur le Buck, là, maintenant. Là, sur la Taïra. Pas sur le Fernando. Le Kamehameha est dispo. Mais tu le dis sur le point sans trop réfléchir. Le Khan va tuer la Taïra. Le Zin a tué la Taïra. Le Buc a sauté. Il est mort. Le Fernando va servir des kills. Le Barrique prend chair. Le Koga est mort. Le Khan rate son ulti sur une Inara qui n'a pas du bien contrôle. C'est pas mal. Le soulèvement sur Buck, on l'a dit qu'il était complètement cassé. Attention, il faut aller sur le point. C'est bon. Zin ulti. Khan y va aussi. Là, il faut tirer, là. Il faut tirer. Voilà, il faut tirer. Allez, allez, allez. Il faut tirer, il faut tirer. Il faut heal le Khan dans une seconde. Mais sinon, il faut tirer, tirer, tirer. Soulever le Buc. Buc a pris un kill. Buc va tuer tout le monde. Buc a tué tout le monde. Et ça va caper pour l'équipe. C'est un petit peu ballon. Là, il faudrait... En fait, Buc, il a sauté. Est-ce que je peux le soulever ? Est-ce qu'il a sauté ? Est-ce que je peux le soulever ? Ça doit vraiment devenir un tic-tic. C'est un contre. C'est une question de match-up. C'est vrai qu'on n'a jamais fait du Genos versus All. Qui est de réfléchir à qu'est-ce que fait un Genos face à un Buc ? Qu'est-ce que fait un Genos face à une Tyra ? Quelles sont les forces et les faiblesses du personnage face à chaque personnage ? Mais c'est vraiment une notion importante que j'ai essayé à travers toutes ces années que vous pensiez, en fait, à force, tu l'as ton match-up. À force, tu le connais. Alors, vous me direz, oui, mais parfois, ça dépend du skill du joueur. Bien évident, parfois, ça dépend du skill du joueur. Mais il y a des choses qui sont indétachables d'un match-up d'un personnage. Je ne sais pas. Batou, vous ne pouvez pas lui dire, ah ben non, il ne va pas dacher. Pousse, 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 tu n'as pas le droit de dacher. Voilà, il va dacher. C'est certain, c'est quelque chose que, que ce soit un débutant ou pas, là, il n'a rameur, voilà. Là, on continue de taper. Imaginez, Buck va sauter. Tu le pré-shot. Au moment où tu appuies sur la touche, il l'a sauté. Eh ben, il va faire un saut de 3 cm. L'emprise du vide est complètement cassée. Elle peut empêcher une personne de dacher une fois. C'est pour ça que si c'est un personnage qui a un seul sort de mobilité, l'emprise du vide est complètement broken dessus. Donc Genos, Buck déteste Genos. Là, il faut que tu te barres. Non, pas par là. Tu veux mourir ? Oh, je rappelle que tu peux aller par là. Elle t'aurait sans doute survécu. Maintenant que quand vous mourrez, vous donnez des crédits quand même. Buck, il est obligé d'appuyer sur l'ulti, Barry. Non, je pense. Il n'appuie pas, il n'appuie pas. Buck est low. Buck tombe. Barry qui n'a pas envie d'appuyer sur la touche l'ulti, il l'appuie dessus. Il était un peu haut, ton ulti. Là, c'est la Tahira qu'il faut buter. Et je ne sais pas, là, la, 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 Shiraia. Jamais descendre là. C'est le trou du cul du monde. Il ne faut jamais descendre ici. Jamais. Il faut rester en hauteur. Avec Genos, tu as la distance ici. Tu restes sur la hauteur. Mais tu ne descends pas dans ce trou là. Parce qu'il y en a, c'est exactement comme le soulèvement de Genos. Oh, il y a un mec qui s'est du père ici. Ah bah, je fonce direct dessus. En fait, il y en a, ça va. Ça fait dingue dans leur tête. Ils disent, ah, mais c'est vrai, quelqu'un positionné là, mais comment il survit ? Si c'est un personnage qui n'a pas de verticalité. Bah, il ne survit pas, il est mort. Donc, on le relâche, en fait. Fernando, en tant qu'off-tank, ici, pourrait te dâcher sur la gueule et tu n'aurais aucune réponse possible. C'est juste que c'est un Fernando pas bon. C'est un Fernando qui n'a pas... Tu vois, il ne remplit pas son rôle d'off-tank. Son but d'off-tank, ce n'est pas de tuer Baric. Son but d'off-tank, là, c'est de tuer Genos. Là, direct, il dash dessus. C'est très, très bien. Et Tahira va peut-être venir te chercher parce qu'elle, elle t'a repéré. Oh, la Tahira. Là, il n'a un qui ulti le canne. Alors qu'elle... Alors que quand même, putain, le niveau de jeu sur ce jeu, mon pote. On le voit bien, le Genos. Tu le tilles dans le mur. Ça stun Genos. Et derrière, tu fais clic, clic, clic. Tu fais un petit clic gauche et il est mort. Ça fait 500 de dégâts. Oui, je pense, 500 de dégâts. Et les trois petites pierres. Piu, piu, piu. Kip de Inara. Et je pense que tu es mort. Dommage. La Tahira, ici, finit par avoir le Genos. Tu étais mal positionné. Je me rappelle, Jiraya, un peu. C'est pas un Genos. C'est pas... De toute façon, ce n'est pas un... Un Zin Guillotine, mais... Zin Guillotine, très très fort contre Inara Kripple. Genos qui revient. Allez, on peut tuer le bug. Le bug saute. Là, on peut taper la Inara. Le Lando est un bon focus aussi, parce que son shield tombe vite. Je ne sais pas s'il y a des gens avec Broyer. Oui, Baric a pris Broyer. Bien joué, Baric. Et là, voilà. On avait dit tout à l'heure, j'ai dit quoi ? Le soulèvement contre une Inara Kripple, c'est trop fort. Son rôle ne sert à rien. Même contre une Inara grâce maternelle. Parce que quand elle met son rôle, l'Inara, elle n'est censée plus avoir son cli droit. Et ça défend ! Dégâts infligés, 30 000. C'est pas mal. Dégâts heal, 110 000. C'est pas mal aussi. Mais on a vraiment des trucs sur lesquels... Des petites pistes de réflexion sur lesquelles aller pour améliorer Genos. Genos est un perso sous-estimé, détesté parce que ses valeurs de heal ne sont pas suffisamment puissantes pour beaucoup de joueurs qui oublient qu'au début de la partie, dans un duel Kassi contre Lian, avec une Ceris qui déploie tous ses efforts pour tenir sa Kassi, face à une Lian qui est heal par un Genos, il y a de grandes chances que ce soit la Kassi qui gagne. Parce que le heal de Ceris à 1850 réduit de 25%, c'est toujours un heal très violent, très très puissant, qui est frustrant parce qu'on voit la barre de vie de la Kassi remonter, alors que la barre de vie de Lian, c'est des petits tics de heal qui sont pas folichons. Et donc c'est ce qu'on appelle le burst heal. Le burst heal est parfois plus violent, comme quand vous êtes, je sais pas, en début de partie, avec, je sais pas, un... Qu'est-ce qu'on pourrait comparer ? Un grover dans votre équipe, qui heal son victor, qui est en train de fight une Tyra, qui est heal par une Furia. Pareil, si Furia applique le heal en boucle sur Tyra, c'est plus facile pour Tyra de battre Victor que Victor de battre Tyra. Parce que le burst heal à 1000 et quelques de Furia est très violent. Vraiment, on le voit, la barre de vie, elle fait... Grover, c'est un heal à 800, je crois, de base. Peut-être moins maintenant, je sais même plus. Et donc c'est cool, mais c'est beaucoup moins fréquent. Le CD du heal de Grover est beaucoup moins fréquent que le CD du heal de Furia. Donc ce qui fait qu'en fait, on a cette frustration, ce qui fait que les gens insultent les Genos. Mais Genos, en fait, heal des petits tics. Et à partir du moment où tu as des personnages indépendants ou des joueurs qui jouent bien et qui ne se font pas punir, qui sont souvent à couvert, vont pouvoir utiliser le heal de Genos à bon escient. Sauf, je donne une exception, Genos n'est pas ouf quand ce sont des personnages qui ont une height mobility. Une grosse mobilité en face où la Genos va s'essouffler fortement parce que même si la personne est intelligente, même si la personne joue très bien, le problème, c'est que tu es marqué par Genos, tu te mets à couvert, le Cautérisé s'enlève, bah non, il ne s'enlève pas parce que Vatou, il dash, il te suit, paf, 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 Androxus, il te suit, paf, Miv, etc. Genos, c'est fort contre des compos, contre des personnages qui tiennent des positions et qui ne vont pas forcément venir te chercher. Ce qui signifie que si tu te mets à couvert, paf, tu as l'huile de Genos qui proc. Et finalement, Genos y heal beaucoup dans ce genre de cas. Donc vous voyez, Genos serait fort contre des personnages qui ne bougent pas beaucoup, qui ont des positions et qui y restent, qui fait que si vous, vous décalez d'un mètre, il ne vous voit plus. Et là, le heal de Genos marche. A l'inverse, vous jouez contre un personnage qui a une grosse mobilité, vous allez décaler d'un mètre, vous n'allez pas vous heal parce que le mec va venir vous chercher, parce que c'est un Vatou, parce que c'est un Andro, parce que c'est une Evie, parce que c'est une Mif, parce que c'est un Seven, enfin, tous les personnages avec des grosses, grosses mobilités. Donc vous voyez, là, dans cette game, ce n'est pas forcément des personnages avec une grosse mobilité, ce qui fait qu'en fait, les tics de Genos peuvent beaucoup mieux marcher sur le Koga et le Zin. C'était histoire d'évoquer cette notion-là, Genos est un mauvais healer, Genos est un mauvais healer, oui, contre des personnages avec une très grosse mobilité, où le joueur, même s'il est intelligent et même s'il joue bien, ne pourra pas se servir du heal de Genos parce que la personne va venir lui réappliquer, Cotiriser, parce qu'il a une très grosse mobilité. Je viens de le découvrir, ça fait 7 ans que je joue à Paladin, mais je ne m'en étais pas forcément rendu compte, mais c'est vraiment pour vraiment expliquer le fond du fond de Genos, Je pense que c'est ça le problème de Genos. Et pourquoi on se fait autant insulter quand on joue Genos ? C'est parce qu'il ne faut pas le sortir contre des compos avec grosse mobilité, en face. Ce n'est donc pas un healer qui peut être joué, ce n'est pas un healer qui peut être first pick. Là, le problème, c'est que tu ne fais rien encore. Le heal est pas mal sur le Koga, c'est sûr. Là, tu soulèves la Inara, mets le baril en chair, il faudrait finir la Inara quand même, voilà. Tu mets le heal sur le Kahn. Là, tu pourrais Kamehameha, le Zin va chercher la Taïra, le Zin essaye, le Zin y arrive, le deuxième heal. Là, il est sous volute de fumée, donc il n'était pas sous cote. Il s'est fait heal un petit peu. Le Kahn rate son ulti. Là, il faut que tu tapes le shield, c'est bien. Là, il faut que tu soulèves. Voilà. Là, vous jouez tranquillement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour moi, il faut aller plus sur le T en haut, là. Tu vois, la Taïra, le Corvus. Le Kahn qui se prend pour un temps de coin. Zin claque son ulti. Il réussit à prendre le Kiss sur le Corvus. Le saut de Buck. Il faut soulever le Buck. Buck, on ne l'a pas. Il essaye de tuer la Inara. Est-ce qu'on va encore se faire retourner ? Là, ça ne sert à rien. Il faut tirer. Tire ! Tire ! Tire ! Arrête de danser avec ton F. Le soulèvement sur le Nando. Ça passe. Et normalement, là, ça cape. Taïra ne viendra pas. Corvus ne viendra pas non plus. Let's go. Là, je pense que l'huile a bien monté par rapport au Corvus. Non, là, il ne faut pas se commit, là. C'est dangereux. Le Buck a sauté. On dira un bot. Un bot, là. Toujours aucune résilience. Ton emprise du vide est complètement craquée. Peut-être une brusse à le monstre, non ? Parce qu'elle a l'air de faire mal. Là, le heal sur le Koga serait intéressant. Sur le Kade aussi. Kade mort. Il faut aller soulever la Taïra. Bien joué. Je trouve que le Koga fait un sacré taf. Il devrait avoir la marque en permanence sur lui. Ça aussi, Genos, important de trouver qui est le carry de votre équipe. Puisque l'une des grosses bases des jeux vidéo à Teamplay, des jeux vidéo en équipe, c'est d'apprendre à se faire carry. Donc, quand vous avez un très très bon joueur dans votre équipe, typical, il faut savoir le babysit plus que le joueur mauvais. Il y a souvent les gens qui sont des bisounours IRL vont dire il faut aider encore plus celui qui a du mal. Malheureusement, mathématiquement, non. Il faut l'aider, bien sûr. Il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas le laisser crever, etc. Mais en priorité, peut-être mettre les marques sur les joueurs les plus playmakers. C'était encore plus le cas quand Genos augmentait les dégâts que sur le joueur qui galérait un petit peu. ça va être pareil quand vous devez faire un choix quand vous devez faire un choix entre heal quelqu'un, un flanqueur et votre DPS et les deux sont en train de faire un duel, privilégiez celui qui a tendance à les gagner. C'est un peu tabou de parler de ça dans nos sociétés mais vous savez que quand il y avait eu ça pendant le Covid, quand il y a un certain nombre de lits et on privilégie le jeune, pas le vieux. C'est un peu un tabou mais c'est comme ça que ça fonctionne. Là, on parle d'un jeu vidéo quand même donc c'est moins grave de dire ça mais c'est vrai que c'est bien d'aller chercher l'overtime. C'est du courageux. C'est courageux, Jiraya. C'est courageux. Bravo. C'est courageux, c'est ce qu'il fallait faire tant que le barrique n'était pas là. Là, c'est ce qu'on a fait le tab. On a fait le tab, bien joué. Allez, on est parti. Guérison mortelle, il y en a déjà qui sont vachement en avance. Attention, le patch n'est pas encore sorti. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira mais guérison mortelle ce n'est pas encore ouf. Jiraya en 4x432, plutôt solide. Vous voyez un bon Genos dans ses assists et sur l'addition des killés d'assists, 4 plus 32 égale 36. Tu es à plus que barrique qui est à 27, tu es à plus que zim qui est à 31, tu es à plus que khan qui est à 27 et tu es à plus que koga qui est à 31. Ça signifie que tu mets globalement les heals sur les bonnes personnes ce qui fait que tu as le plus d'assists. Si par exemple vous étiez, si vous êtes nul avec Genos mais vraiment nul, 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 et que vous avez très peu d'assists, ça veut dire que vous ne mettez pas les heals sur les bonnes cibles parce que les personnes qui tuent n'ont jamais votre heal actif sur la tête. Voilà. Enfin, dernier petit tip, si vous voulez beaucoup heal avec Genos, mettez la marque sur vos tanks. Si vous voulez beaucoup avoir d'assists, mettez la marque sur ceux qui tuent. C'était le petit tricks. Parce qu'un personnage qui ne meurt jamais et qui a le marque de Genos du début à la fin et qui prend juste un petit peu de dégâts mais qui ne meurt jamais le soulèvement. Dommage. Il fallait attendre qu'il saute. Là, c'est vrai que le soulèvement était bien mais on pourrait attendre aussi qu'il saute. Là, il faut tuer la Inara. Elle n'est pas sous grâce maternelle. Hop, bien joué. Il faut mettre la marque sur le Koga. Là, il faut que tu t'avances et que tu mettes la marque sur le Koga. Là, tu dois lâcher le point. Oh non, c'est des ultis dégueulasses ça ! Pas la seule ultime Jiraya depuis le début de la game ! Il faut travailler et les ultis. Bon, j'ai gagné. Il faut le soulever. Et voilà ! Généralement, le tank est un mauvais focus d'ulti. Il faut mieux essayer de tuer quelque chose que tu pourras one shot. Surtout qu'en plus, ils ont augmenté légèrement les dégâts pour que tu puisses tuer. Surtout que les gens à ces l'eau-là ne prennent pas forcément havre vétérans pour tanker comme des porcs. La Taïra, c'est une Brûle Salmon. Ce n'est pas une Taïra tank. A mon avis, tu peux la one shot. Ce n'était pas si mal, mais je sais que Jiraya est un débutant et qui cherche toujours à progresser sur son génose. Il y a encore des pistes d'amélioration. Je crois qu'on avait déjà fait un coach time sur toi, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis plus sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo de Paladin sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada